J'arrange juste mon soeur tête de Blair Waldorf Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo préférée de toute ma chaîne Je pense que j'ai jamais été aussi excitée pour une vidéo Et je pense qu'en lisant le thumbnail vous avez déjà compris Non, on lit pas un thumbnail du coup, en voyant le thumbnail et en lisant le titre vous avez déjà compris Aujourd'hui on va faire un unboxing J'ai jamais fait ça sur ma chaîne Mais là c'est vraiment une occasion très spéciale Parce que j'ai acheté le sac de mes rêves hier C'était hier, voilà, donc là c'est le matin Je l'ai laissé tel quel parce que je voulais absolument l'ouvrir avec vous, le voir avec vous Comme cette vidéo est sur le thème luxury, luxe Je me suis déguisée en Blair Waldorf aujourd'hui J'avoue que j'aime beaucoup cette nouvelle tendance serre-tête Si vous savez pas d'où vient ce serre-tête C'est que vous avez pas vu ma vidéo comme Shop With Me Donc je vous invite à aller le faire tout de suite Je vais vous la mettre ici dans le petit i Je me sens quand même un petit peu obligée de faire un petit disclaimer dans cette vidéo Parce que voilà, je sais que c'est un sujet qui porte souvent Pourquoi j'ai un élastique ? Pas du tout luxe ça C'est un sujet qui porte souvent à controverse Sur les réseaux, sur Youtube Plus particulièrement je pense Si vous n'aimez pas le luxe, que vous comprenez pas le luxe Que vous trouvez, que vous avez votre avis négatif Si ça vous intéresse pas, que vous comprenez pas le délire Je vous invite juste à pas regarder vraiment cette vidéo Parce que je pense que vous allez avoir zéro intérêt Cette vidéo je la fais vraiment, je la fais pas forcément pour les filles qui veulent acheter un Chanel Même si vous voulez vous acheter un sac Chanel Je pense que cette vidéo va vous servir Mais aussi pour juste les filles qui rêvent du luxe, qui aiment le luxe Moi je vous avoue que ce genre de vidéo unboxing, revue de sacs etc C'est la chose qui m'a en fait amenée sur Youtube Parce que depuis très jeune je suis passionnée par le luxe Je suis passionnée par les sacs de luxe Ouais ça peut vous paraître con mais c'était le cas Et depuis que je suis vraiment ado, je regarde des vidéos sur internet de sacs, de revues de sacs etc Alors que j'étais à 1000 ans de pouvoir me permettre de m'en acheter un Donc c'est pas forcément pour vous faire envie, c'est pas forcément pour vous dire Ah regardez ce que je peux m'acheter C'est vraiment juste pour les gens qui soit vraiment cherchent à s'acheter un sac Chanel et veulent plus d'infos Soit tout simplement les filles qui adorent le luxe Et qui veulent juste passer un petit moment à voir, à partager l'expérience là avec moi Et qui aiment la mode Si vous ne correspondez à aucun des profils, je vous invite à partir de cette vidéo Parce que ce sera de zéro intérêt pour vous On va juste parler de sacs, donc voilà j'ai plein d'autres vidéos avec des marques super accessibles sur ma chaîne Donc si c'est plus votre truc, je vous invite à aller voir ça Maintenant revenons à la positivité Aussi, je voulais aussi vous dire autre truc Oui, je fais dire le suspense, je sais Je n'avais pas vraiment prévu de vous faire un unboxing de ce sac A la base je pensais vous le montrer dans une vidéo type ma collection de sacs de luxe Du coup je pense que je le ferai aussi cette vidéo parce que j'en ai d'autres et ça peut intéresser Donc je ne sais pas, si vous voulez un peu plus parler luxe sur ma chaîne Moi ça me ferait plaisir parce que j'adore ça N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir un peu plus de luxe sur ma chaîne Comme vous pouvez le voir, je gigote beaucoup parce que je suis hyper impatiente de l'ouvrir avec vous Donc je vais vous montrer vite fait J'ai été chez Chanel pour m'acheter mon premier sac Chanel J'en avais pas, c'était pour moi Chanel c'est vraiment le graal des sacs Est-ce que je vais direct vous montrer le sac ou je vais d'abord vous en parler ? Je vous expliquais vite fait mon expérience Donc j'ai été acheter ce sac chez Printemps à Paris, Boulevard Haussmann Parce que voilà, je suis habituée au printemps donc je m'y sens un peu à l'aise Si vous êtes nouvelle dans le... Je vous préviens cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par Printemps Qu'on se le dise Si vous êtes nouvelle dans l'univers du luxe Peut-être que c'est... et que vous n'osez pas Vous voyez, parfois on n'ose pas passer la porte des magasins et tout On trouve que c'est un peu intimidant Et j'étais comme ça aussi N'hésitez pas à aller voir dans les grands magasins Que ce soit à Paris où on a le printemps En Belgique, on n'a pas vraiment d'équivalent Mais si vous allez à Londres par exemple, il y a Selfridges, Harrods Voilà, quand vous êtes en voyage, etc N'hésitez pas à aller dans ce genre de grands magasins multimarques Parce que du coup, vu que les marques de luxe sont en stand C'est beaucoup plus accessible On peut passer, rentrer, sortir facilement On se sent moins... on a moins la pression Et en général, c'est des endroits qui sont aussi beaucoup plus bondés Si vous savez que vous allez juste pour faire du repérage Et que ça vous stresse qu'il y ait la vendeuse derrière vous En vous disant, oui on peut vous aider à un moment Et que vous êtes en mode, non, je veux juste rêver un petit peu Donc voilà, bref Je vais me perdre dans cette vidéo beaucoup Donc j'ai été chez Printemps pour acheter ce sac Je savais exactement ce que je voulais quand j'ai été chez Printemps Parce que ça faisait... Je vais pas dire des mois parce que ce serait faux Ça fait des années que je le veux Et que j'ai eu le temps de les essayer, réessayer, réessayer Désolée à tous les vendeurs Chanel qui m'ont supporté Parce qu'à chaque fois que j'y allais, j'essayais les tailles Je prenais tout le monde, tout le monde y passait Tu préfères quelle taille, tu préfères quelle couleur Tu préfères doré, tu préfères argenté, tu préfères machin Je voulais être sûre que mon choix était bon Parce que c'est un sac très coûteux Et c'est un sac que j'espère garder toute ma vie entière Je crois que quand je serai une vieille mamie Je pourrais encore le porter Et me souvenir de cette vidéo Je vous avoue, j'en ai quand même un petit peu profité Pour essayer d'autres sacs Parce que voilà, je me dis tant qu'on est là Autant essayer plein de choses et tout Se faire un peu rêver, se faire un petit moment de plaisir Parce qu'on est quand même en train de dépenser beaucoup d'argent Donc il vaut mieux que le moment soit spécial Donc je lui ai demandé de me sortir quelques sacs Que j'ai essayé, des chouettes petits kiffs Mais dans ma tête, je savais exactement pourquoi je venais J'avais aucune hésitation J'avais déjà regardé un milliard de vidéos similaires On va l'ouvrir ensemble Parce que comme vous voyez, je ne l'ai pas touchée depuis hier Je me suis dit, je vais l'ouvrir en vidéo Et puis on me défait Je suis hyper excitée, je vous jure Je suis comme une enfant, vraiment En même temps, ce n'est pas un petit cadeau que je me suis fait là C'est un gros cadeau Donc il ne manquerait plus que je sois blasée Alors Ouh, c'est trop beau Donc là, j'ai ma facture de chez Printemps Pour toutes celles qui ne le savent peut-être pas Quand vous achetez un article de luxe Toujours conservez la facture Toujours, toujours, toujours J'hésite à le faire sur mon lit Non, on va le faire comme ça Oh, la petite robe est tombée Hop Ça aurait été mieux si je vous le faisais à plat Bon, on va le faire comme ça Et donc la boîte Chanel comme ça Avec un petit manier Je fais comme si je connaissais Mais je ne connais pas du tout Ouh, c'est encore emballé C'est scotché ça ? On sort le sac Il est tout beau dans son dust bag J'ai trop hâte C'est quoi ça ? Il y a un petit livre Ouvrons d'abord ce que c'est ce petit livre C'est quoi ce petit livre ? Ouh, avec mon petit nom Mon petit livre Chanel Ils vont m'en donner à chaque fois Avec mon petit nom Je ne sais pas ce que c'est Il est vraiment la novice Ouh, et ça c'est quoi ? Je ne sais pas Tout, je suis excitée Je me dis c'est quoi ? C'est quoi ? C'est rien du tout Je pense que c'est un truc pour nettoyer le sac Je ne sais pas Les experts de Chanel Dites-moi ça sert à quoi ce truc Mais je pense que c'est pour nettoyer le sac Bref Désolée, j'ai fait durer le suspense 1000 ans Voici le fameux sac Avec ici la petite imprimée De Mademoiselle Coco Chanel Signée Carla Garfield Ça doit être un dessin fait par lui Très certainement Il est trop beau Tadam Enfin presque Tadam Donc voici le sac Que j'ai choisi Le sac de mes rêves C'est le modèle Timeless Classic Ou autre aussi appelé par les américaines Le Classic Flap Classic Double Flap Et c'est le modèle Iconique De la maison Chanel Il a plein 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 De détails iconiques Que je vais vous montrer Voilà Comme ça vous découvrez ça Comme ça on découvre ça ensemble Je le sais parce que j'ai regardé Plein de vidéos sur le sujet Etc C'est quelque chose qui m'a passionnée Ce sac Il est plein d'histoires Oui je vous ai dit Si vous n'êtes pas fan de sac Il ne faut pas regarder cette vidéo Parce que vous allez me prendre pour une folle Donc ce sac Il a plein d'histoires C'est vraiment l'icône De la maison Chanel C'est aussi un des sacs Les plus iconiques Un des sacs Qui ne perd pas en valeur Qui ne fait que monter Chaque année A un moment donné La taille juste au dessus Le Jumbo Était un petit peu plus populaire Parce qu'il était un petit peu plus A la mode Mais celui-ci C'est vraiment l'iconique Dans beaucoup de boutiques Qui ne sont pas à Paris Il est sold out C'est à dire qu'il est sur liste d'attente Vous ne pouvez pas rentrer par exemple A Bruxelles Vous ne pouvez pas aller à la boutique Et en prendre un Il est très souvent sur liste d'attente Moi je l'ai pris en cuir grainé Il existe deux cuirs Pour ce modèle-ci Le cuir grainé comme ceci Et le cuir d'agneau Donc le cuir agneau Lui il est beaucoup plus fragile C'est à dire que par exemple Avec des ongles Vous faites comme ça Vous risquez de le scratch De faire plein de marques dessus Alors que le cuir caviar Est connu pour être ultra résistant Il ne bouge pas Il est super solide Donc c'est pour ça que Moi j'ai pris le cuir caviar Même si l'agneau Fait beaucoup plus luxe Je ne fais pas assez attention À mes sacs Et j'aime trop avoir des ongles En fait je ne veux pas non plus Que ce soit un sac Que j'ai peur de porter Je veux vraiment pouvoir le porter Toute ma vie Ensuite ouvrons le sac Pour qu'on voit l'intérieur Car c'est l'intérieur qui est iconique Donc c'est un double flap Les anciens modèles vintage N'avaient pas cette double intérieure Qui pourtant est super pratique Parce que c'est vrai que ça fait perdre Un peu de place au sac On peut mettre moins de choses du coup À cause de ça Mais ça fait qu'il garde totalement sa forme Et ça j'adore Parce que j'aime pas Certains sacs Chanel un peu vintage Ça fesse Parce qu'il n'y avait pas le double Le double flap Comment on dit en français ? Ici Je vais pas tout ouvrir On a une première pochette ici Où on peut glisser vraiment des petites choses Et en fait juste là À l'arrière du sac Je vais essayer de vous montrer Ici on a une pochette Qui est une petite pochette secrète Qu'avait inventée Gabriel Chanel Vraiment pour cacher Vos petites lettres d'amour Vos petites lettres secrètes Voilà juste derrière dans le sac Les cartes Donc l'intérieur du sac Est un joli bordeaux Il y a ici le Chanel Et puis Je vais juste tirer un petit peu les Et puis voici comment il est Il tombe juste bien sous l'épaule J'aime trop Il est trop trop beau Donc voilà À l'intérieur on a deux pochettes On a une pochette principale Pour donc ranger toutes ces affaires Belle pochette doublée bordeaux Je trouve que ce bordeaux est juste magnifique Puis deux petits endroits pour glisser le téléphone Pour glisser ce que vous voulez Bref je vous ferai peut-être aussi un What's in my bag Je vous ferai un milliard de vidéos sur ce sac Non on va pas abuser Et à l'arrière on a encore une petite pochette Je sais pas ce qu'on peut vraiment mettre dedans Mais moi je pense pas que je vais mettre grand chose dedans Pour pas trop l'abîmer en fait Et voilà Donc ça c'est la longueur de la chaîne Comme vous voyez sur le modèle medium Donc il existe 4 tailles pour ce sac 4 tailles standard Donc le small, medium, jumbo et maxi Donc ça c'est la deuxième taille A savoir il y a une très petite différence Entre le small et le medium Mais il y a une grande différence Entre le medium et le jumbo et le maxi Mais sur ma morphologie Je trouvais que celui-ci rendait mieux Et qu'il était un peu plus iconique Et qu'il était un peu plus facile à porter Pour des soirées Et pour des journées en fait La chaîne est juste parfaite Donc elle est très resserrée en dessous de l'épaule Comme vous pouvez voir ici Quand je le porte Comme ça Elle est très resserrée au niveau de l'épaule Et ce que j'aime bien C'est qu'avec cette taille-ci Je peux encore la porter En crossbody Elle tombe juste au-dessus de ma hanche Je pense par contre Que c'est possible Que pour les filles Qui sont Petites à moyenne de taille C'est-à-dire que si vous faites Je pense plus d'un mètre soixante-dix Ça commence à être compliqué Pour la porter en crossbody Ou si vous avez une poitrine Très imposante Je pense aussi que c'est compliqué Parce que c'est une chaîne très courte Donc c'est quand même censé être porté comme ça Bref voilà On peut la porter Je trouve que c'est vraiment le sac le plus versatile Parce qu'on peut le porter vraiment de mille et une manières Je peux le porter aussi Comme ceci Tomber Vraiment il va avec tout Donc Je suis trop contente vraiment Je suis Trop 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 contente Je vous le remonte un petit peu Alors on va finir cette vidéo Au détail qui fâche On va parler de prix Pour celles qui sont intéressées Donc à savoir Ce sac C'est le sac le plus iconique De la maison Chanel Et c'est aussi un des sacs les plus iconiques Pour les collectionneurs de sacs C'est vraiment un peu Ça fait partie des graales Voilà Il y en a quelques-uns comme ça Des marques Il y en a quelques-uns comme ça Des modèles Dans certaines marques Qui sont vraiment iconiques Et qui prennent en valeur chaque année Oui Je me justifie avant de dire le prix Ce modèle-ci Se vend à 4800 euros Donc voilà 4800 euros en France Belgique, Europe Je pense que dans certains autres pays C'est encore plus cher Il a récemment en fait Augmenté en prix Je pense qu'il y a moins d'un an Ils ont augmenté légèrement les prix Sur ces sacs Et ça augmente tout le temps Donc voilà Si vous avez par exemple Par exemple des copines Qui ont acheté ce sac Il y a 5 ans 10 ans Elles l'ont payé Presque la moitié du prix C'est un sac iconique J'ai envie de le garder toute ma vie Mais j'aime aussi savoir Que si un jour je veux m'en séparer Je peux le revendre Sans soucis Si vous allez voir par exemple Sur le marché de la deuxième main Je parle pas des vintage Je parle des modèles actuels De deuxième main Ceux qui sont vendus Comme ça Avec la boîte Et tout Machin Ils se vendent quasi au même prix Voir plus cher Dans certains pays Donc Chanel Chanel c'est vraiment Avec Hermès Et certains modèles de chez Vuitton C'est vraiment une marque Qui ne perd pas en valeur Qui fait que augmenter C'est des sacs iconiques On peut comparer ça Aux bijoux Ou aux montres Et tombe pas Chanel On va lui donner un nom Je vais l'appeler Coco Si vous avez d'autres questions Par rapport au sac N'hésitez pas à me mettre Dans les commentaires Je pense que j'ai fait un récap de tout Je vous ai donné le prix Je vous ai dit où je l'ai acheté Je vous ai dit la taille Je vous ai tout dit Donc si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à me mettre Dans les commentaires Si vous voulez plus de vidéos luxe Comme je vous ai dit N'oubliez pas de me le dire aussi C'est un sujet que j'aimerais bien Encore continuer à aborder Sur ma chaîne Pour celles que ça intéresse Parce que moi c'est quelque chose Qui me passionne Je sais que c'est une vidéo Un peu différente de d'habitude Mais j'espère que ça vous a fait kiffer Normalement c'était pas du tout prévu Que je filme ça aujourd'hui Je vais vous filmer un haul Mais du coup la semaine prochaine Enfin la prochaine vidéo Sera un haul Et j'en ai même deux pour vous J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas d'aller me suivre Sur Instagram Où je vais certainement Vous poster un milliard de photos Avec mon nouveau bébé Je vous fais des gros 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 bisous Prenez-moi je viens J'arrive plus à faire ma faim Ciao